Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human et il est temps que je vous avoue pourquoi je mets autant de temps à vous sortir ces vidéos tout simplement parce que je pars en vacances deux semaines en août à l'autre bout du monde et forcément vous vous doutez bien que je compte pas vous laisser nu sans contenu même en vacances vous aurez donc une vidéo tous les deux jours quand je serai en vacances avec une nouvelle aventure que j'enregistre déjà en parallèle je fais les rendus et tout ça c'est énormément de boulot voilà pourquoi c'est silent parce que je vous prépare le mois d'août et il va être je peux vous le dire incroyable sachant que dès la rentrée nous aurons du spider-man et tutti quanti en let's play ça risque d'être énorme attendez Voulez-vous vraiment continuer quoi peut-être Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont C'est la première fois qu'on me fait ce coup Ok Alors c'est peut-être qu'on approche de la fin du jeu qui sait aucune idée en tout cas c'est très étrange et ça me fait ça me fait peur qu'elle m'ait posé cette question tout de même donc pour vous résumer mes dire pendant les vacances il y aura une nouvelle aventure qui commence dès la fin de détroit avec une vidéo tous les deux jours Et ensuite ça sera des nouveaux jeux qui viendront tout juste de sortir en septembre qui vont être juste incroyables en termes de let's play et aventure et on est parti avec connor mon personnage préféré jusqu'ici parler à amanda c'est très bizarre qu'il y ait de la neige maintenant c'est très très bizarre Comme si le monde évolué en fonction de ce qui se passait je sais pas la neige c'est froid peut-être la relation avec amanda qui devient compliquée je 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 ah ben non ou peut-être juste parce qu'il neige aussi on va on sait pas elle est où elle est là mandat amanda amanda ok elle va elle va elle va me défoncer un Après ce qui s'est passé aujourd'hui le pays est au bord de la guerre civile les machines se retournent contre leur maître les humains n'ont d'autre choix que de les détruire Wow je croyais que kamski savait quelque chose j'avais tort c'était peut-être le cas mais tu as choisi de ne pas lui demander ne rien dire insensible émotionnel insensible kamski voulait jouer avec moi mais il ne savait rien d'utile oh c'était pas mal ça ce mot v était pas mal je pense je ne suis pas un modèle unique n'est ce pas combien de connors y at il je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête C'était pas mal ça Quelle est la position de cyber life dans tout ça que veulent-ils vraiment tout ce que veut cyber life c'est résoudre la situation et continuer à vendre des androïdes Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants n'est ce pas ton rôle est de trouver des réponses Connor pas de poser des questions Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile Trouve les déviants Aimez fin au chaos C'est ta dernière chance Connor Oh putain ça me fait peur On vous retire l'affaire le fbi prend la relève Quoi Mais on tient une piste Mais il nous faut du temps c'est tout on peut se Hank Tu saisis pas On parle pas d'une simple enquête là c'est une putain de guerre civile Ça ne nous concerne plus c'est un problème de sécurité nationale Mais putain tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes faudrait savoir Hank bon sang je pensais que tu serais content de l'apprendre On peut la résoudre cette affaire Je sais qu'on en est capable Mon ancien Jeffrey tu peux pas me soutenir juste une fois Je ne peux rien faire du tout Tu retournes aux homicides et l'androïde repart chez Cyberlife Désolé Hank mais c'est fini Parlez à Hank Aïe 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 j'aime pas les tournures que ça prend et en plus ce qu'avait dit la demoiselle avant de lancer la partie ça me fait extrêmement peur Je sens que ça risque de partir très très vite en cacahuètes mais bon on va suivre la tournure du jeu en tout cas Je suis pas bien je vous le dis honnêtement je suis pas bien ça risque d'être terrible Ok frustré plus de temps explication pas le choix très bien On aurait pu résoudre l'affaire il nous fallait juste plus de temps Alors tu vas retourner chez Cyberlife Je n'ai pas le choix On va on va me désactiver et analyser les raisons de mon échec Aïe Et si on se battait dans le mauvais camp Connor Oh putain Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres Hank Pas des gens défectueux Regrets aucun doute Regrets Quand les déviants se soulèveront Et ils sèmeront le chaos On aurait pu s'interposer Mais là c'est trop tard Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamski Tu t'es mis à sa place T'as fait preuve d'empathie Connor L'empathie est une émotion humaine Pas déviant déterminé Perturbé Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Ok Sincère Ami C'est mon copain Mais Ça m'a vraiment plu de travailler avec vous Oui Avec un peu plus de temps Qui sait Nous serions peut-être devenus amis Tiens tiens Va la berkine ce sale fils de pute Ils perdent pas de dents au FBI On ne peut pas renoncer Je sais que la réponse se trouve dans l'épreuve rassemblée Si Perkins les récupère C'est terminé On n'a pas le choix T'as entendu Fowler Y'a plus d'affaire Il faut que vous métiez lieutenant J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve Je sais que la solution est là Écoute Connor Si je ne résous pas cette affaire Cyberlife me détruira Saint-Mont C'est tout ce que je demande La clé du sous-sol est sur mon bureau Remue-toi Je ne peux pas les retenir éternellement Oh putain En Camille Déverrouiller le chemin Prendre la clé sur le bureau Je perds du temps là les gars Ok Allez Aïe Vite, 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 vite Vite Ok Allez aux archives J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps de regarder cette bagarre Désolé mon frérot, désolé Ah c'est terrible Ok On va passer par ici On sait jamais Peut-être qu'il va me falloir Pile-poil 5 minutes Pour ton fouiller Alors On va éviter de regarder une petite bagarre On est pas là pour ça C'est à toi que je parle C'est à toi que je parle Petite fiotte Eh tu vas où ? Eh connard C'est à toi que je parle Allez ça dégage Ça dégage J'ai fait un petit 360 noscope Ça sert à rien de répondre On est pas là pour jouer la provocation les amis J'ai pas le temps pour ces conneries J'ai 5 minutes 5 putain de minutes Localisez Jericho Très bien Allez dans la salle des archives Ok Ok Utilisez le panel Oh putain il a pas donné Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique Alcool Date de naissance 1 2 3 Mot de passe de mes deux Mot de passe de mes deux Oh je suis le boss Evidemment Ok Oh le délire C'est tellement stylé La réponse est là quelque part Le déviant qui a pris un enfant en vodage Ok Analyse des biocomposants Très bien Ok je ne comprend rien Ok 4717G Rocky Très bien Très bien on va prendre la statuette déjà pour commencer Peut-être il y a un indice Pas du tout Pas du tout Marcus Ok Marcus forcément Nous vous demandons de respecter notre dignité Nos espoirs et nos droits Ensemble Nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes Ce message porte l'espoir de tout un peuple Vous nous avez donné la vie L'heure est venue de nous donner notre liberté Marcus Où te caches-tu ? Très bien Jusqu'ici on apprend strictement rien C'est toutes les preuves qu'on a regardé Ca fait peur Indice sur le HK 400 pardon La vérité est à l'intérieur La vérité est à l'intérieur Ok Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire Ah le journal Le journal il peut être très intéressant Le journal de Rupert Mais ça ne sert à rien Il est encodé Aïe 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 non Tu peux pas le décoder avec ta mémoire incroyable Ah il me manque des preuves putain de Jésus Il me manque même beaucoup de preuves Le discours du leader Ok Toujours rien sur la statuette C'est compliqué cette histoire Aaaaaaah Fallait la reprendre C'est quoi ce délire ? Ok Ok Je suis un boss Heureusement que je l'ai repris Parce que ça me paraît très Dans le quartier de Ferndale Je peux donc scanner leur mémoire Et préciser ma recherche Ok Ferndale Examiné Réactivation impossible Très bien Aaaaaaah 4717G Ok on va pas perdre de temps sur le dernier On va le poser sur lui pour le réactiver vite fait Tu m'as menti connard Ah ouais Je te fais confiance mais toi tu m'as menti Expliquez Tu allais tuer cette fillette Je n'avais pas le choix Il faut que je trouve Jericho Sais-tu comment on s'y rend Tu perds ton temps avec moi Je sais rien à propos de Jericho Mais j'espère qu'un jour Tu paieras pour ce que tu m'as fait Putain 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 Scanner la mémoire Ok il se passe beaucoup de choses les gars Il se passe énormément de choses Ok Lui Faut que je vois le numéro Qui peut le réactiver L'un des déviants qui a piraté la station délée avec moi Ok lui ça a été le boss hein Il a fallu me la coller hein Lui ça a été le boss à un moment Ok 39.83 39.83 Très bien 39.83 On est large hein 39.83 Il nous reste encore 4 minutes Ouais ça passe au ralenti quand je fais des actions Comme ça Les gars c'est normal Pas de panique Pour l'instant on est les boss Très clairement Il fait noir Où suis-je ? Direct Je dois trouver Jericho Dis moi comment on s'y rend Je... Je... Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix Tu n'es pas l'un d'entre nous Je ne te dirai jamais moi Jericho Laisse moi tranquille Ok on va lui scanner C'est pas grave Je l'aurai de force mon frérot Je suis désolé Jéricho localisé les boss Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré Ne faites pas ça Gavin Je sais comment arrêter les téviants T'es plus sur l'affaire Et maintenant Je vais te fumer une bonne fois pour toutes Ah ! Oh putain j'ai eu peur Désolé Oh c'est chaud là Ok pour l'instant je suis boss Je suis clairement le boss Ouah les bâtards Oh j'ai eu chaud Oh le coup de L1 et R1 en même temps On dirait que quelqu'un est venu fouider ici Oh merde Donnez l'alerte Allez Oh putain Oh ce style Ce style de Conor Ce dieu Ah non mais on va continuer les gars Limier Oh la la on va continuer très clairement Conor a neutralisé Gavin Il aurait pu m'arracher donc je suppose Et localiser Jéricho On aurait pu ne pas le localiser ou pas C'est ça la question en fait Gavin revient Combattre Gavin ok Bon ça s'est pas si mal passé On a déverrouillé pas mal de choses aussi Je trouve On va faire un petit triangle histoire de voir où on en est 62% des gens dans le monde Euh On neutralisait Gavin Le reste euh Bon on connait pas les autres options finalement Et au niveau de mes amis 55% Seulement Le reste euh Bah encore une fois on ne sait pas où ils sont allés On est parti pour la suite Là j'ai hâte de savoir j'en peux plus On vient sur Kara et Alice C'est parti Alice c'est la famille Luther le proche Ok Apparemment la police fait des rafles dans toute la ville Demandez à Kran après ce qui s'est passé hier Tout va bien se passer On y est presque Bah c'est chaud là quand même Je suis pas si sûr que tout va bien se passer hein Petite musique peut-être Un petit peu de détente Ok Derrière ça a l'air d'aller plutôt bien Petite musique peut-être Le pays entier se retrouve en état de paralysie Tandis que les androïdes sont remis aux autorités Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir Retombées sans doute plus inquiétantes Nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs Et si on se mette un petit peu de musique ? Ah d'accord t'es là pour gâcher euh très bien Ok Deux tiers des effectifs c'est plutôt pas trop mal On va pas se mentir Ça me fait peur les tournures que ça prend les amis Ça me fait extrêmement peur Pour être très honnête avec vous On est parti on rentre là dedans Un petit peu plus loin par là Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho Quand vous y serez, trouvez Marcus Il vous aidera Le dernier bus pour la frontière part à minuit Vous ne pouvez pas le rater Vous serez en sécurité de l'autre côté Ah on va enfin se croiser ! C'est bon ça C'est pas grand chose Mais c'est un début Hop 50 balles hein Mon frère habite dans l'Otario Je t'ai donné son adresse Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent Tu es une petite fille très courageuse Alice Tu mérites d'être heureuse Merci pour tout Rose Prévenez moi dès que vous serez arrivé D'accord ? Et soyez prudente Prends soin d'elle Allez venez Ne traînons pas ici Ok on est reparti Direction Jericho Et c'est dingue mais il parle déjà de Marcus Tu sais qu'il est déjà connu Ah bah c'est le frérot hein Marcus C'est celui qui a fait passer les messages Je pense qu'il faut passer par cette porte non ? C'est pas ce qu'elle avait dit ? Non pas du tout ça me semble être une porte Totalement close sans aucune issue possible Euh localiser Jericho Bah ouais Bah on y va On y va on y va J'aimerais bien le localiser aussi mais euh Droite ou gauche ça va un choix sur deux Vu que j'ai la gamine ça sert à ne pas passer par ici Ok Putain j'ai peur En plus y'a pas Ankh Ah Trouver Jericho Fais pas le con Connor s'il te plait Putain bah ouais Connor va tomber sur eux Aïe 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 Fais pas le con Connor Je sais pas du tout ce qui va se passer C'est ça qui est ouf Je me suis pas spoilé Je me spoilerai clairement pas Je ne mis pas les commentaires sous mes propres vidéos Pour ne pas me spoiler j'ai une équipe de modo redoutable Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou par acteur militaire le plus proche Si vous craignez pour votre sécurité composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde Les androïdes ne faisaient rien de mal Bah écoutez là bas je vois déjà une petite flamme Trouver un endroit chaud pour Alice pas de soucis Il y a beaucoup d'androïdes quand même Il y a beaucoup d'androïdes Après faut pas oublier aussi que les androïdes Bon ils ont tué des humains Ok c'est pour se sauver la vie je suis parfaitement d'accord Mais la machine a quand même tué des humains vous voyez ce que je veux dire Et ça c'est pas bien J'ai chaud et j'ai froid en même temps Ok T'as chaud et t'as froid en même temps c'est compliqué Ce soir froide c'est terrible Je vais essayer de trouver ce Marcus Le bus part dans deux heures Et la gare est à l'autre bout de la ville On n'a vraiment pas beaucoup de temps On partira dès qu'on aura des passeports Kara Il faut que je te dise quelque chose C'est à propos d'Alice On aura tout le temps de parler de ça dans le bus Je reviens Non 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 Qu'est ce que tu caches à propos d'Alice toi ? Lutter Trouver le leader Ok 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 ça sent pas bon putain Je vais devoir le tuer Avoir un choix Soit je le tue soit Ne pas attirer l'attention J'aime pas les tournures que ça prend ça je vous le dis Ok Il y a quelque chose au milieu mais je sais pas du tout c'est quoi Il doit être en plein milieu Marcus Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus franche Si vous craignez pour votre... Connor fait pas le conste s'il te plait Le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre androïde Ok du C4 Surtout ne tentez en aucun cas de détruire votre androïde par vos propres moyens Ils sont imprévisibles et potentiellement violents Cargo piégé Oh Oh la la Qu'est-ce que c'est que cette androïde Oh c'est horrible cette situation En fait là Ils sont en train D'essayer de nous faire comprendre que les androïdes sont full méchants A travers le C4 Donc cargo possiblement piégé Et les humains sont aussi méchants parce qu'ils mitraillent dans les rues en fait Ils nous mettent vraiment une double situation Et je pense que quoi qu'il arrive Il y aura forcément le choix à faire Il y aura pas de choix neutre C'est pas possible Mais ça risque d'être assez terrible Ne pas attirer l'attention Très bien Ok ils sont en train de lui refaire des jambes je suppose Il y aura des miroirs dans les yeux quand même C'est l'oracle Ok Je sais pas du tout ce que ça va donner C'est terrible les amis Je suis dans une situation d'interrogation sur moi même En fait j'ai énormément de choses à vous dire parce que C'est super intelligent ce qui a été apporté au final Quelqu'en choisir ? Les androïdes qui pour se sauver la vie ou sauver la vie d'un être de la famille Qui ont dû tuer Des androïdes qui pour gagner leur liberté ont dû tuer Parce qu'ils se faisaient aussi violenter Et ils ont développé des sentiments, des émotions humaines C'est terrible en fait De quel côté se mettre ? Ou les humains ? Parce que c'est les humains les créateurs C'est ça qui est dingue C'est toi Marcus ? Je suis avec une petite fille et un autre androïde Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de deux heures et il nous faut des passeports Pour l'instant Détroit est sous couvre-feu Il y a des soldats partout, ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe Tu as sans doute raison On serait peut-être plus en sécurité ici Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'état Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement Il viendra te les apporter Merci Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille Tu sais que les humains nous détestent Pourquoi tu la protèges ? Bah parce qu'il y a un lien mon frère Elle a besoin de moi Et j'ai besoin d'elle C'est aussi simple que ça Et voilà Je t'ai besoin de moi